On se retrouve maintenant sur le 11e exercice qui va se rapporter au produit vectoriel. Avant de commencer la résolution de l'exercice, je tiens à vous rappeler la formule. Donc quand on a le déterminant d'ordre 2, c'est égal à quoi ? Donc c'est égal à a fois d moins b fois c, tout simplement, ad moins bc. C'est la formule, c'est la première fois qu'on a un petit rappel. Une astuce à propos de le produit vectoriel, c'est forcément dans le programme. On va dire que la première colonne fait un vecteur i, vecteur j, vecteur k. La deuxième colonne fait un vecteur a, b, c, troisième a', b', c' avec le vecteur u qui a les coordonnées à e, a, b, c, ou le vecteur v qui a les coordonnées à e, a', b', c'. Alors, pour calculer le produit vectoriel d'e, u, v, c'est un déterminant du troisième degré. Et ce qui est un déterminant du troisième degré. Donc, l'étape, c'est un déterminant du troisième degré. C'est un déterminant du troisième degré. On va directement écrire u vecteur et v est égal à ce que vous allez voir ici. C'est un déterminant du troisième degré. Donc, b, b', c, c', i, d'accord ? On va dire, on va dire, c'est un déterminant. Donc, on élimine un déterminant un déterminant. On a un moins. Donc, on dit le moins. Déterminant le type qualier a, c'est un déterminant. a, c'est un déterminant, c'est un déterminant, c'est un déterminant. Ça fait, en dernier lieu, on va faire le même principe, mais le vecteur k. Donc, un déterminant, c'est un déterminant. On va garder plus a, a', b, b', c'est un déterminant. On va faire le propre, on va faire la formule directement. On va faire la formule u vecteur et v. Et on va faire la formule qui est un déterminant. Donc, b', c, c', 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 c'est un déterminant, c'est un déterminant. Et ainsi de suite. Allez, on va faire un déterminant. Moi, maintenant, on va faire l'exercice qui est un déterminant. On va faire le produit vectoriel de u et de v, chacun des cas suivants. Alors, la première situation, il y a le vecteur u de coordonnées 1, 2, 2 et le vecteur v de coordonnées 3, 0, 1. Alors, comment vous dites ici ? La première chose que vous dites ici, c'est du brouillon. C'est un déterminant. On va mettre en place u vecteur v. On va mettre en place un déterminant. On va mettre en place des relations qui se permettent de l'exercice en fait. On va mettre en place des���key vols. Donc, comment vous dites ici dans l'exercice ? On va mettre un déterminant. Mais c'est conventionnel. Soit ça veut dire qu'un déterminant qui aura un déterminant qui aura un déterminant. Non, on va mettre en place. On va mettre en place des relations. J, K, on a le vecteur U sous forme de colonne, 1, 2, 2, le vecteur V sous forme de colonne, 3, 0, 1. Maintenant, j'ai l'écrit, on a l'écrit. Le propre, qu'est-ce que j'écris ? J'écris U, le vecteur V, c'est égal à quoi ? Alors là, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je vais faire l'écrit, parce qu'aujourd'hui, je vais me dire, je vais m'appeler avec l'I, c'est l'écrit, c'est l'écrit, c'est le déterminant, n'est-ce que j'écris ? Deux, zéro, deux, un, on a laver avec I. Je vais me dire, j'ai 2J, j'ai l'écrit, il faut dire, c'est l'écrit. Donc, j'ai l'écrit, donc, j'ai l'écrit plus. Je vais me dire moins. On a l'écrit, le déterminant restant qui est là, 1, 3, deux, un. 1,3, deux, un, on a laver avec J. Je vais me dire, j'ai l'écrit, j'ai l'écrit, j'ai l'écrit, j'ai l'écrit, j'ai l'écrit, c'est l'écrit, et on va obtenir plus, 1,3,2,0 le vecteur K et c'est ce qu'on a dans l'oreille je ne comprends pas ce qu'on a dit donc il faut dire cette formule U vectore V c'est le déterminant de 2,2,0,1 moins 1,2,3,1 plus 1,3,2,0 plus 1,3,2,0 plus 1,3,2,0 alors déterminant de l'ول 2,1, moins 0 plus 1,0, plus 1,0 plus 1,0, plus 1,0 plus 1,2,2 déterminant de 2,1,1,1,1 moins 3,2 1,1,6 ça va me donner 5 plus 5 plus 5G ou 3e déterminant 1,0, moins 2,3 il y a moins 6 c'est le produit vectoriel de U avec V alors deuxième situation on procède de la même manière donc je dois déterminant le troisième ordre on va faire I, J, K on va faire le vecteur U de manière verticale il y a 3 moins 1,3 la même chose pour V de 1,0 donc je dois faire ce déterminant on va éliminer la première ligne la première colonne fois plus bien sûr donc on va faire moins 1,1,3,0 on va faire I après on va faire moins donc on a plus moins plus je dois faire plus on va faire moins plus J on va éliminer cette colonne donc on va dire au moins déterminant restant 3,2,3,0 3,2,3,0 on va faire plus J plus la même chose on va la faire avec K le troisième ordre le troisième ordre je dois le déterminant il y a le troisième ordre déterminant le troisième ordre je dois le faire je dois le faire ok super ça c'est pour le brouillon le propre on va écrire U vecteur et le V je sais le déterminant il est moins 1,1,3,0 I moins déterminant il est 3,2,3,0 J plus 3,2,1 vecteur K ça fait on va mettre le prof qui dit donc il est coutuber on va faire cette formule qui va être Be My Guest m'raha sinon on va faire l'astuce qui nous vous plaît ok donc on va faire le déterminant donc on a moins 1 fois 0 moins 1 fois 3 il y a moins 3 moins 3 3 fois 0 moins 6 moins 6 moins 6 moins 1 il y a plus 6 plus 6 fois J plus 3 fois 1 moins moins 2 il y a plus 5 quand on a le fait U vecteur et le V alors troisième situation on a encore une fois le brouillon je dis qu'on a le fait le déterminant d'ordre 3 qu'on a fait I J et K plus moins plus le vecteur U de manière verticale 4 0 1 le vecteur V de manière verticale aussi moins 1 moins 1 et 5 le propre qu'est-ce que je fais U vectoriel V qui est ça oui premièrement j'élimine la première ligne colonne qui est déterminant 0 moins 1 1 5 donc 0 moins 1 1 5 d'ordre c'est 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 moins 1 il a éliminé la ligne FHJ ou la colonne FHJ c'est c'est ce que c'est 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 lignée colonne on va garder 4 moins 1 0 moins 1 on va garder 4 moins 1 0 moins 1 voilà 4 moins 1 0 moins 1 et donc il a au bout donc U vectoriel V c'est c'est alors premier déterminant 0 fois 5 est 0 moins 1 fois 1 est moins 1 la différence est 1 0 moins moins 1 est 1 c'est I I ici 4 fois 5 est 20 moins 1 moins 1 moins 1 est 21 donc moins 21 J on a 4 fois moins 1 est moins 4 0 fois moins 1 est 0 donc moins 4 moins 0 il y a moins 4 moins 4 qu'on voilà le résultat on se retrouve dans la prochaine vidéo